Aujourd'hui, nous nous réunissons pour rendre hommage à Isidore, Noël, Thomas, Sankara, figure importante de l'histoire du Burkina Faso, de l'Afrique et du monde. Nous rendons hommage à un symbole de la résistance contre l'impérialisme occidental et ses nombreux vallées locaux. Cela fait maintenant 37 ans que cette figure emblématique du panafricanisme a quitté ce monde. Malgré les stratégies et stratagèmes officielles et officieuses orchestrées pour effacer méthodiquement sa mémoire et son histoire, force est de constater que la vision et les idéaux de Sankara résonnent encore puissamment à travers le monde et son héritage demeure une intarissable source d'inspiration pour nous. Thomas Sankara n'était pas simplement un dirigeant, il était un visionnaire. Il arrivait d'un continent africain libre où les peuples pourraient s'épanouir sans entrave. Sa lutte pour l'autonomie, le développement de notre pays, le Burkina Faso, son engagement dans divers domaines en général et pour les droits des femmes en particulier, ainsi que son audace à remettre en question les structures établies pour nous maintenir dans la dépendance coloniale, font de lui un héros indiscutable, tant sur le plan national que mondial. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de notre héros, officiellement reconnue comme telle par un décret du 11 octobre 2023 portant reconnaissance de sa qualité du héros de la nation. A la suite de ce décret, un autre datant du 12 octobre 2023 a institué une journée d'hommage à lui dédiée. Ainsi, à chaque 15 octobre sera rendu un hommage à la mémoire de Thomas Sankara sur tout l'étendu du territoire national. La prise de ce décret témoigne de l'engagement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et de tout le peuple burkinabèque à perpétuer sa mémoire et à le célébrer à la hauteur de l'immensité de sa personne, de son héritage riche en valeurs de liberté, d'égalité et de solidarité. Sa vision d'un Burkina Faso souverain, prospère et débarrassé des chaînes de la dépendance, reste d'actualité, surtout dans ce contexte où notre pays est en proie à une guerre qui nous est imposée par les forces malues. Rendre hommage à Sankara est non seulement un dévoi de mémoire, mais c'est aussi une nécessité pour rappeler ses idéaux et continuer sa lutte et elle a notre aujourd'hui.